Génération, mais à pas nous, à pas nous, l'ordre de génération a vénu. T'as pu écouter ce matin, je t'ai pris, puis je t'ai pris, ce soir, quand la trompette va sonner, il a su le point de sonner la trompette. Il a su le point de sonner la trompette. Sera-tu parmi les élus, sera-tu ? Sera-tu parmi ceux qui vont enlever ? Est-ce que tu as gagné ta robe propre ? Ou bien tu es encore dans le faux raisonnement ? Ou bien tu es encore dans l'ignorance ? Génération, mais je vais te dire ce matin, que à pas Jésus, il n'y a pas de Dieu. À pas lui, il n'y a pas de Dieu, il nous aura point. Il n'y a pas d'autre processus. Quand il est le véritable, il est le point de la paix, c'est lui qui nous a suivis. Il n'y a pas de Dieu, c'est lui qui va, ce matin, que de le présenter, soit, qui n'a jamais écouté sa parole, soit, qui n'a jamais écouté sa parole, aujourd'hui, tu vas l'écouter. Et quand tu te tiendras devant le trompette, il ne dira jamais, qu'il n'a jamais attendu parler de Jésus. Il ne dira jamais, qu'il n'a jamais attendu parler de Jésus. Oh, ce matin, tu l'as attendu. Ce matin, tu as écouté sa parole. Va-t-il rester encore dans l'air, aujourd'hui, va-t-il rester encore dans l'ignorance ? Bien-aimé, je n'ai pas toi. Oh, je t'ai entendu. Je n'ai pas toi. Ah, les chansons finies. Oh, je te le tiens en vérité, en vérité. Jésus ne reviens plus bientôt. Mais Jésus reviens maintenant. Jésus reviens maintenant. Je te le tiens en vérité, en vérité. Jésus reviens maintenant. Toi, tu es encore dans le monde, que tu te prises, débarrasse-toi du monde. Et tu as servi le roi des rois. Oh, Dieu, tu as servi le roi des rois, en esprit et en vérité. Et tu as servi. Reviens-le-mêche. Je te le tiens en vérité ce matin. Que ce n'est pas ton cœur, ce matin, Dieu a besoin. Ce n'est pas ton cœur, ce matin, Dieu a besoin. Pour vous qui dites que Dieu regarde le cœur et non le corps, Dieu regarde le cœur et non la parole, c'est moi qui te dis ce matin que tu es dans l'ignorance. C'est moi qui te dis que tu es dans l'ignorance. Quand je lis le livre de Provence, je dis que celui qui place sa confiance dans son cœur, est-ce que l'est censé. Celui qui place sa confiance dans son cœur, est-ce que l'est censé. Mais ce n'est pas ton cœur que tu as besoin. Quand il partait à la croix, ce n'est pas ton cœur qu'ils ont doué. Quand il partait à la croix, ce n'est pas ton cœur qu'ils ont doué, mais c'est lui-même qu'ils ont doué. Donc, viens adorer Dieu en esprit en vérité et laisse-le au raisonnement. Viens adorer Dieu en esprit en vérité et laisse-le au raisonnement. Car ça ne peut se sauver. Ça ne peut se sauver. Il est déjà notre homme aujourd'hui. Il est déjà nous séduit aujourd'hui. On est la gloire terrestre. Avec la gloire terrestre, avec la réalité de ce monde. Enhémé, toi qui es chrétien, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es élu, ça me reste un titre. Même, il ne s'y pas, ta face ne se trouve pas. Ta face ne se trouve pas, il ne s'y pas. C'est pour ça, malgré les réalités de ce monde, tu dois toujours rester faible. Tu dois toujours rester faible. Quand ton Seigneur arrive, quand ton Seigneur arrive maintenant, quand le Roi des Rois arrive maintenant, ne fais pas toi. Mets de lui dans ton homme. Le Roi des Rois arrive maintenant. Le Seigneur Jésus arrive maintenant. Le Léonage familier, par coup le ciel, ils sont vertus de remplanche. Mais est-ce que, je veux dire, tu en feras partie? Est-ce que tu en feras partie? Est-ce que tu en feras partie? Est-ce que tu seras parmi les cellules? Est-ce que tu seras parmi les cellules? Bientôt, la trompette de la cantibulaire sera sonnée ici-bas. La trompette de la cantibulaire sera sonnée ici-bas. Est-ce que tu seras enlevé? Avant la cantibulaire, il faut l'enlever d'abord. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Tu lui seras enlevé. Ben-Aimé. Et tu dis que, Adon-Dieu en est-il en vérité. Oui, Adon-Dieu en est-il en vérité. C'est pour ça qu'il ne peut enrider le rhum d'esprit. C'est pour ça qu'il ne peut enrider le rhum d'esprit. Ah, c'est Luc qui tient la clé de la vie éternelle. C'est Jésus qui tient la clé de la vie éternelle. Oui, c'est Luc qui a donné le sou. Qui t'a donné le sou de vie ce matin. C'est ça qui t'écoute. C'est Jésus qui t'a donné le sou de vie ce matin. C'est pas toi, Gli-Gli. C'est pas tes idoles. Mais c'est Jésus. Mais c'est Dieu qui t'a donné le sou de vie ce matin. Donc, aujourd'hui, c'est quoi que tu peux faire pour lui ? C'est plus méprisant. Ben-Aimé, je te dis en vérité, en vérité. Si tu ne rentres pas par la porte étroite, si tu ne rentres pas par la porte serrée, ta faim sera grave. Oui, ta faim sera grave. Je te le dis en vérité, en vérité. La porte est resserrée. Oui, la porte est droite. Il y a des épis là-dessus. Mais si tu veux hériter le règne des cieux, il faut passer par cette porte. Si tu veux hériter le règne des cieux, il faut passer par cette porte. Mais comment faire ? C'est une vie de sanctification. C'est une vie de sanctité. C'est une vie de débrouillement. Et toi qui m'écoutes, tu es encore dans les choses abellées. Toi qui m'écoutes, tu mets encore des fesses, des parues sur toi. Toi qui m'écoutes, et tu mets encore des cieux, j'ai trouvé ce pique-là. Je te m'envoie ce matin pour te dire débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. Et quand la trompette va sonner, quand la trompette va sonner, tu ne pourras pas être enlevé. Oui, tu ne pourras pas être enlevé. La Bible nous a-t-il dit, les parues, oui, je nous dis que votre parue ne sois pas corruptible. Que votre parue ne sois pas corruptible. Mais toi, tu es encore dans les yeux abellées. Tu mets encore des ennements, des ennements sur toi. Faut que Dieu a été dit ces choses. Toi, femme, Christine, tu mets encore des pantalons pour servir les hommes. Tu les pousses à l'impédicité. Tu les pousses à l'impédicité pour que la Bible ait été dit ces choses. La Bible ait été dit ces choses. A qui nous dit que à l'impédicité 4 de ces 3 que ce que je veux de vous, je veux que vous absteniez de l'impédicité. Toi, chrétien, tu es encore dans la dure terre. Toi, chrétien, tu es encore dans l'impédicité. Repare toi. Repare toi pour accueillir ton maître. Repare toi pour accueillir ton épouse. T'as fait l'épouse de l'épouse. Oh, le Seigneur nous a épouser à la croix. Il nous a vêtus dans la branche. Mais toi, tu as salué ta robe. Toi, tu as salué ta robe. Mais il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour que tu vies faire la paix avec lui. Il n'est pas encore trop tard pour que tu vies te reconstruire avec lui. et le Noël ce matin, suivez-le tes vies. Que tu vives une vie de sanctification. Que tu vives une vie de sainteté. Que ça peut te faire hériter le royaume des cieux ? Que ça peut te faire hériter le royaume des cieux ? Ce n'est pas la vie de sainteté. Ce n'est pas la vie de... Je suis évangélique. Je vais mourir évangélique. Je suis catholique. Je vais mourir catholique. Oui, je suis musulman. Je vais mourir musulman. C'est la vie de sainteté. Il est écrit dans un 5 verset 3 que si tu n'en es d'eau, l'île d'esprit qui ne peut hériter le royaume des cieux. Tant que hériter le royaume des cieux, il faut donner d'eau et d'esprit. Il faut donner de nouveau. qu'il faut... quitter dans ce qu'il n'y a rien. 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 Viens vers Jésus. Tu dis non, tu n'as pas le temps. Mais quand la trompette va sonner, je te le dis, Jésus aussi n'aura pas le temps pour toi. Jésus n'aura pas le temps pour toi. Jésus aussi n'aura pas le temps pour toi. tu dis non. On te dit, viens à la lumière, tu dis non. Oui, les ténèbres sont bons pour moi. Oui, non, les ténèbres sont bons pour moi. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu ne rentres pas par la porte de croître, si tu ne rentres pas par la porte de resserrer, c'est fini pour toi. Oui, c'est fini pour toi. Et après la mort, il n'y a plus la grâce. Oui, il n'y a plus la repentance. Mais c'est Dieu, c'est Dieu, pendant qu'il se trouve, c'est Dieu, pendant qu'il se trouve, voilà que tu vis, c'est là que tu peux se séduire. Oui, c'est là que tu peux se séduire. Il nous appelle à la repentance tous. Jésus nous appelle à la repentance tous. Jésus, il est hérosi. Il est Emmanuel. Il nous démontre ta puissance. Mettez-vous. Oui, il nous donne des avec-spoir. Il nous aime. Il nous aime. Même, dans ce moment de la fin, il nous aime. Il nous aime de crier à la repentance pour ses enfants. Il nous aime de crier à la repentance pour ses enfants. Quand même, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Ce sont les gens vérités en vérité. L'heure a de la repentance. Il s'est décrit ce matin aussi. Mais répare-toi. Répare-toi. Toi qui es encore dans la vie d'un pays, répare-toi. Toi qui es encore dans la mortalité, dans la cigarette, dans la drogue, dans l'alcool, répare-toi. Quand la tempête va sonner, il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de la repentance après. La tempête. Il n'y aura plus de repentance après la tempête. Toi qui écoutes ce matin, toi qui écoutes ce matin, tu sais que tu n'as pas d'accord faire la paix avec Jésus. Tu sais que tu n'as pas d'accord faire la paix avec le véritable Dieu. C'est à toi ce matin. C'est à toi ce message de matin. Répare-toi. Message de la repentance qui a été passé par Jean-Baptiste et par Jésus lui-même. Aujourd'hui, on te dit qu'il n'y a pas de toi. Tu ne veux pas. Oh, viens à la lumière. Tu dis non. Viens à la lumière que Jésus. Tu dis non. Fais-le-toi, n'est-ce pas, en vérité. Tu dis non. Quand tu cherches le miracle, quand tu cherches des prodiges, quand tu cherches ta chose flatteuse. Oh, tu ne sais pas que c'est Jésus même que le miracle. Oh, tu dis que tu cherches le mariage. Oh, tu ne sais pas que c'est Jésus même que le mariage. Tu as Jésus dans ta vie. Tu as tout. Tu as Jésus. Tu as tout. Quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience avec lui ne peut pas comprendre. Oui, moi, j'ai vécu plein d'expérience avec lui. C'est pour ça que je me tiens devant tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas honte de parler de lui. C'est pour ça que je me tiens devant le public pour parler de lui. car il nous démontre sa puissance. Il nous démontre sa puissance. Il nous démontre sa puissance. Il nous montre qu'il est le véritable. Il nous montre qu'il est Emmanuel. Emmanuel. Télémy, ne fais pas toi. Ne fais pas toi pour être sauvé. Je te dis ce matin, ne règle pas, ne règle pas l'apparence de la personne qui est en train de te parler. Ne règle pas l'apparence de la personne qui est en train de te parler. mais écoute ce que l'Esprit dit au travers de lui. Écoute ce que l'Esprit dit au travers de lui. Quand tu vas te répentir, quand tu vas croiser à sauvé Dieu, à notre sain de vérité, je te le dis que tu es protégé. Je te le dis que tu seras protégé. Tu seras quand on tombe, tu seras protégé. Quand il est écrit que l'ange de l'éternel campe tout de ceux duquel Dieu et le protège, tu vas te protéger. Tu ne suis pas plus au-delà. Mais la semaine va se donner plus tôt. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Retagez l'homme qui m'écoute. Qu'est-ce que tu m'écoutes ce matin ? Mettez de l'ordre dans ta vie. Mettez de l'ordre dans ta vie. Aboucelle-toi de l'impédicité. Qu'est-ce que tu as dans le copinage, dans le concubinage. Car le Seigneur est au-reur de ces choses. Le Seigneur est au-reur de ces choses. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Qu'est-ce que tu as vieux homme ? Le Seigneur nous dit qu'un jeune homme réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse. Marche selon les désirs de ton cœur. Livre-toi à tout ça de plein de vies. Mais sache qu'un jour Dieu te jugera. Sache qu'un jour Dieu te jugera. Rejouis-toi de Jésus à l'éjouen. qu'ils ne veulent pas. On parle de Jésus à l'éjouen. Qu'ils ne veulent pas. Ils sont dans leur drogue. Ils sont dans leur cigarette. Ils sont dans leur encol. Et trompé Dieu attention. Oui, Dieu même t'encourage à faire ces choses. Mais il dit qu'un jour tu seras jugé. Quand chacun sera jugé selon ce qu'il a eu de la cité. ce matin quel est ton oeuf? Quel est ton oeuf? Pas plus. Tu ne peux pas prendre des clôtesses. Peut-être encore dans la drogue. Peut-être encore dans l'alcool. Peut-être encore dans la cigarette. Dans la doule-tère. Dans le concubinage. Non. La clôtesses est faussée. C'est ce que les lévitiques lévitiques nous disent. Les lévitiques lévitiques vous démontrent que nous t'enseignent. Il nous dit soyez sain. pour moi. Car moi aussi je suis sain. Lui le ténèque le sain. Il veut que ses enfants savent savent. Il veut que ses enfants savent. Il veut vivre la vie de sa savent. Il veut vivre la vie de sa savent. Je te dis ce matin ne m'es pas évangélique ne m'es pas catholique ne m'es pas des thémats de Jérôme ne m'es pas panamiste ne m'es pas musulman mais m'es sanctifiée m'es sanctifiée car seuls les saints héritera le roi des cieux seuls les saints héritera le roi des cieux Il nous dit dans le livre d'Apocalypse que que quelque chose impure le roi des cieux pourtant tu penses que tu vas monter au ciel avec tes multitudes que tu m'as tu penses que tu vas monter au ciel avec tes péchés non c'est pour ça que ça nous dit de vivre une vie de sainteté plus de sainteté quand tu prends 12 verset 14 il dit chercher la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur chercher la paix avec tout sans la sanctification lui ne verra le Seigneur le diable a cédé le monde oui le diable a cédé le monde et il a désacralisé tout ce qui a été sacré tout ce qui a fait le diable a désacralisé oui le diable le diable est des marques des marques quand vous prenez par exemple la marque Levis quand vous prenez la marque Levis Levis ses habitants font des Levis mais le diable a pris Levis et puis il a mis sa marque qui est 666 oui il a mis sa marque qui est 666 et puis tu as le tient et tu prends et puis tu prends tu prends et tu prends et tu prends prends les cadres à des sacrifices un ami je prends et tu viens faire chose abandonne le péché oui abandonne le péché pour être sauvé abandonne le péché pour être enlevé ah je te dis en vérité en vérité encore que si tu ne passeras par la porte étroite ça serait terrible oui ça serait terrible car tu seras jeté dans la chienne là il aura dégraissement il aura dégraissement il dit il fait pleuvoir sur les méchants des califs de feu il fait pleuvoir sur les méchants des savons de feu un vent brûlant c'est le calif qui l'emportage c'est le calif qui l'emportage il nous dit même dans l'enfer le vent qui passe dans l'enfer le vent qui souffre dans l'enfer est brûlant oh bien aimé je te le dis en vérité en vérité oui la trompette va sonner bientôt oui la trompette va sonner bientôt et les seins seront levés puis les seins seront levés mais toi tu es encore dans les raisonnements oui je te dis oui ne rétacte pas l'apparence de la personne qu'est-ce que je parlais ce matin mais écoute ce que laisse que Dieu te parlez de lui écoute ce que laisse que Dieu te parlez de lui mais toi tu es encore dans le monde tu es encore tu as l'essentiel et tu veux hériter le ramme bien sûr tu as un crétien tu viens encore tu as peur tu as forti n'importe quoi n'importe quoi je veux je te le dis en vérité en vérité tu ne peux pas hériter le royaume des soeurs avec ces choses car ces choses sont fabriquées dans le monde astral dans le monde de la sereine des eaux tu as le tien tu mets encore des bénis tu mets des faux comme un chaton faux comme un chaton faux 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 et tu prends ce qui est faux pour mettre sur le temps le temps du Saint-Esprit qui est notre corps tu prends ce qui est faux pour mettre sur le temps du Saint-Esprit tu ne sais pas que la Bible a été dit sa chose tu ne sais pas que la Bible a été dit sa chose mais toi c'est un homme qui calme tes cheveux toi c'est un homme qui calme tes cheveux la nature ne t'enseigne pas la nature ne t'enseigne pas que la chevelure a été donnée à la femme sauf comme voile la femme tu mets des boucles d'oreilles tu ne sais pas que la Bible a été dit oui tu ne sais pas que la Bible a été dit quand vous te mâche vous ne dis je ne mets pas des boucles d'oreilles comment elle peut me reconnaître que je suis femme et les garçons qui mettent des boucles d'oreilles est-ce qu'elle ressemble à femme 182732 on écrit la vérité et la vérité vous en franchira quand ce matin c'est un bon jour réponds-toi c'est un bon jour réponds-toi abandonne le monde tu ne peux pas autant être chrétien et puis aimer les choses modernes non ça ne marche pas ça ne marche pas Matthieu 6-7-4 dit lui ne peut servir deux mètres à la fois chaque il aimera un et aimera l'autre ou bien il mètrera un et il s'attachera à l'autre tu ne peux pas dire que tu es chrétien et aimer cette chose et aimer la chose de 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 le monde oui si tu es chrétien si tu marches dans la certification c'est vrai tu seras persécuté c'est vrai tu seras persécuté mais ce qui va te donner la force ce qui va te reconfommer c'est que tu dois savoir que quand tu n'es plus de l'un bord quand tu appartiens maintenant au ciel c'est pour ça il te traite il te traite oui être chrétien c'est pas parti c'est quelqu'un qui dit que celui-ci donne tout cadeau celui-ci ne donne pas tout cadeau celui-ci ne donne pas tout cadeau lui-même il a payé le prix de sa vie pour nous et ça tu veux que il n'a qu'à te donner cadeau toi si il y a un prix que tu as payé il y a un prix que tu as payé tu dois traverser des tribulations oui tu dois traverser des tribulations si tu as besoin de quelque chose faut prier faut jeûner conduire la vie de sanctification tu veux que le Seigneur te bénisse et tu es à la maison tu as pris et tu fais ce que tu veux mais tu chaises la bénédiction du Dieu oui Jésus ne donne pas tout cadeau je te le dis en vérité en vérité il faut payer le prix va évangéler va gagner des hommes pour Jésus si tu fais des choses tu te vois comme un bon père il te donne ce que tu as dit je m'as dit je m'as dit je m'as dit mais après tu entendras ce que ton cœur désira le bien-aimé ce matin je te crie à la repentance oui je te crie à la repentance le Seigneur te crie à la repentance ce matin oui n'indicite pas ton cœur n'indicite plus ton cœur cœur à la trompette parce qu'on est bientôt quand la trompette va sonner bientôt ceux qui pensent que c'est une blague ou ceux qui pensent que on est venu pour amuser la galerie quand la trompette va sonner quand la trompette va sonner ils sauront que Jésus est Dieu ils sauront que Jésus est Dieu ils sauront que nous c'est lui qui est venu mourir à la croix comme on lui dit que Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt tu le vois comme un mouvement parce que l'un qui a sonné oui l'un a sonné maintenant l'un de la grande tribulation a sonné et toute chose se fait avec célérité maintenant toute chose se fait avec célérité je te le dis si tu ne te réponds pas si tu ne te réponds pas de tes mauvaises voix la trompette va sonner mais tu ne peux pas partir oui les âges familiales vont parcourir le ciel ils sont vêtus d'une ronde blanche mais est-ce que tu en fêtes tu seras parti est-ce que tu en feras parti je te le dis encore si tu n'entres pas à la face de droite ça serait terrible ça serait déri pour toi pour que ceux qui ont des oreilles attendent ce que l'Esprit dit ce matin pour ceux qui ont des oreilles pour ceux qui sont sur le bas du cul vont comprendre les élus vont comprendre t'es aimé ce matin je te dis je te le répète que l'homme qu'on fait se réconner puis non, dissiplie ton coeur non, dissiplie ton coeur soit délivré et va chercher les dames va garder les dames pour Jésus va gagner les dames pour Jésus écoute, t'allez me refus puis je sais que la fête de la fin d'année arrive c'est toi que tu es tu es en train de préparer pour fêter cette fête païenne cette fête païenne que j'ai nommé Noël c'est que le tien de l'hérité toi que tu es n'a pas fêté cette fête puis on le dit que c'est la naissance de Jésus c'est un moteur on nous dit que c'est la naissance de Jésus qui vous a dit que Jésus est tenu un verset qui vous a dit que Jésus est tenu un verset on nous dit dans le livre d'histoire géographie que nous avons commencé à compter les dates à partir de Jésus mais un coup on nous dit que c'est le verset est-ce qu'on commence à compter une date à partir du verset on commence toujours à compter une date à partir du premier où ils savent qu'ils sont le dernier mois ceux qui sont chrétiens ceux qui le désir est le seul ils savent que le verset n'est pas le dernier mois de l'année ce sont tous ce calcul ce matin peut-être ça va ouvrir la compréhension quand quelqu'un à son 10 ans on lui dit quoi on lui dit que c'est un septuage géniaire que la 90 ans on lui dit c'est un docteur géniaire que la 90 ans on lui dit c'est un docteur géniaire ça veut dire en lui dit c'est un nouveau géniaire il y en a ici on lui dit que septembre elle est le levième mois de l'année mais c'est faux septembre c'est le septième mois qui veut du septième temps octobre qui veut du huitième mois novembre neuvième mois décembre qui est le dixième mois ceux qui sont chrétiens ils vont comprendre oui ceux qui ont le désir c'est le ciel ils vont comprendre que le décembre n'est pas le dernier mois que le décembre n'est pas le le douzième mois de l'année je vous le dis en vérité en vérité c'est en huit verset l'autre vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira toi que t'es toi que ton désir c'est d'aller aux têtes toi que ton désir c'est d'aller aux têtes c'est pas cette tête par elle pourtant c'est la paxe c'est la pentecôte c'est la pentecôte c'est la pentecôte c'est la pentecôte pour toi n'est pas Noël pour toi n'est pas le premier janvier pour toi n'est pas la fête valentine pour toi n'est pas la fonction pourtant n'est pas la fonction la fête des morts Dieu nous a interdit dans sa parole que ne fêtez pas la fête des morts mais nous on le fait oui aujourd'hui ce qui est interdit par la Bible c'est ce qu'on fait j'ai interdit à des femmes de porter des mèches j'ai interdit à des femmes de porter des pantalons mais aujourd'hui c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est ce qu'on fait je ne sais pas c'est ce qu'il y a faute merci toi et tu dis tu veux arrêter le rhum des cieux tu chèches le rhum terrestre tu chèches la gêne je te le dis en deux huit ans dans la gêne tu chèches elle dans le ciel tu n'as aucune chose impu n'hérite là le rhum des cieux si tu veux arrêter le rhum des cieux soit c'est soit simple et de ceux qui ceux qui sont dans le rhum des cieux sont semblables à un enfant oui ce qu'il faut de le rhum des cieux soit semblable à un enfant un enfant qui est né c'est ça que quand tu viennes au mode tu n'es pas venu à meche quand tu viennes au mode tu n'es pas venu à meche d'oreille oui priorité le rhum des cieux enlève ces choses car le Seigneur a horreur de ces choses le Seigneur a horreur de ces choses il est détenu comme tu as coupé de ce cheveu car la cheveu l'a dédonné à la femme tu fais comme voile quand tu prends un courage à cause de ces 14 il est détenu la cheveu est dédonné à la femme tu comprends maintenant ils ne veulent pas ces choses ils ne veulent pas la naturelle mais je le feu lui il veut le faux croit qu'il est écrit que le menteur n'héritera pas le rhum des cieux c'est toi ton désir c'est d'aller au ciel depuis toi de ces choses c'est ton désir c'est d'aller au ciel depuis toi à l'enseignement car il nuit à ton âme quand tu vas te déplorer tu vas comprendre que c'était une perte de toi tu vas savoir que c'était une perte de toi parce que là où tu dois partir à 10 ans à cause de ton maquillage tu vas durer avant d'aller donc je te dis depuis toi mais tu ne sais pas que quand tu m'as tiens tu prêtes ton visage tu prêtes ton visage d'aller chanter tu t'en fais ce qu'il veut avec toi je te dis la vérité de ma tête je te dis la vérité ce matin ceux qui ont des oreilles entendent toi tu t'es déjà accusé de chanter ou de chanter parce que tout simplement tu as prêté ton visage tu l'as prêté ton visage en te maquillant oui je les ai prêté ton visage naturel quand tu m'as tiens quand tu as fait le mal garde ta naturité et tu vas arrêter le rhum des cieux quand ta naturité sois sincère dans la marche que tu es sois sincère dans la marche que tu es ce matin je te dis oui je te dis et je te le refais quand la trompette va sonner oui quand la trompette va sonner malheur à ceux qui ne seront pas débrouillés malheur à ceux à ceux qui ont encore des dieux étrangers malheur à ceux qui ont encore des ornements malheur à ceux qui ont encore des ornements je te le dis en vérité en vérité ce matin quand la trompette va sonner tu ne peux tu ne peux pas te débarrasser de ces choses tu ne peux pas te débarrasser de ces choses C'est aujourd'hui que tu dois commencer à faire le découillement. Que tu dois commencer à te répandre. Tu dois compléter. Oui, il y a d'autres qui sont désespérés en ce moment. Il y a d'autres qui sont désespérés en ce moment. Il y a quelqu'un qui est désespérés. Parce que tout simplement, il faut demander quelque chose à Dieu. Et il n'a pas eu ça au retour. Je te le dis en vérité, en vérité. Dieu n'écoute pas la prière de pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière de ceux censés. Mais Dieu écoute la prière d'un homme. Dieu écoute la prière de ceux. Là, tu es dans l'adultère. Et tu veux que Dieu t'écoute. Quand tu es dans la masturbation, et tu veux que Dieu t'écoute. Quand tu es dans la prostitution, et tu veux que Dieu t'écoute. pour mon frère, parce qu'il a menti. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Réponds-toi d'abord, et Dieu t'écoutera. Réponds-toi d'abord, et Dieu t'écoutera. Tu penses que Dieu t'écoute la prière des pécheurs. Et c'est faux. Quand tu prends le livre de Jacques 5, verset 16. Il nous dit là-bas que la prière s'invente du juste à une grande efficacité. Quand tu n'es pas juste. Quand tu es dans le vol. Tu es dans l'adultère. Tu es dans l'intimplicité. Tu es dans le concubinage. Tu es dans la masturbation. Tu es dans toute sorte d'uniquité. Et tu veux que Dieu t'écoute. Mais tu es menti. Tu ne te désespère pas. Il est encore temps. Tu ne te désespère pas. Tu as encore la grâce. Quand tu marches sur la tête des vivants ce matin. Tu as encore la grâce de ce répandu. Tu as encore la grâce de ce répandu. Tu as encore la grâce de ce répandu. Les prébues connaissent la voix de leur pardon. Les prébues qui sont destinées pour le ciel. Ils connaissent la voix de leur mettre. Ils connaissent la voix de leur mettre. Ils mettent les paroles. Ils peuvent les mettre en pratique. Toi qui es prédestiné pour le ciel. C'est sûr que tu vas mettre cette parole en pratique. Toi qui es prédestiné pour le ciel. C'est sûr que tu vas mettre cette parole en pratique. Les prébues connaissent la voix de leur mettre. Ils disent depuis tant de gens bâtissent. Le rhum des cieux est un peu fleuré. Mais seul le violent s'en a pas. Seul le violent s'en a pas. Le rhum des cieux est ouvert à tout le monde. Mais seul le violent s'en a pas. Mais seul le violent s'en a pas. Mais seul le violent s'en a pas. Seul le violent s'en a pas. Dans la chœur de Dieu. Qui peut y entrer. Bien-aimé, je te le dis la vérité ce matin. Ton humeur cela t'est conduit à la rue. L'empêche de plage ou le diable de trop. L'empêcheur ne peut hériter le rhum des cieux. Je te le dis ce matin. C'est par toi que tes désirs s'en aient. T'achèrent tes démarches. T'achèrent tes démarches. T'achèrent tes démarches. Ils sont venus à ton âme. Ils sont venus à ton âme. Puis ils sont venus à ton âme. Puis ton corps est là. Après, il sera jeté. Ils vont l'enterrer quand tu vas mourir. Puis lorsque tu mourras, ils vont enterrer ton corps. Maintenant ça reste ton esprit et ton âme. Ton esprit montera directement à Dieu. Car l'esprit venait de Dieu. Donc l'esprit monte directement à Dieu. Maintenant ça reste ton âme. Maintenant ton âme va partir où ? Oui ton âme va partir où ? C'est pour ça qu'on te dit. Attends Dieu. C'est pour ça qu'on te dit. Vive une vie de sanctification. Pour que ton âme hérite le rhum des cieux. Pour que ton âme ait la vie éternelle. On te dit. Laisse le manche. On te dit. Laisse la masturbation. On te dit. Quitte dans le péché. Que ton marié. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ta femme. Et quitte dans le coquinage. Quitte dans le coquinage. Quitte dans le coquinage. Quitte dans le coquinage. Si tu es avec un homme. Si tu es avec un homme. Et il n'a pas peur d'adopter. Mais tu es avec lui. Mais. Si ses parents sont au courant. Dieu appelle ça le coquinage. Dieu appelle ça. Le péché. Quitte dans le coquinage. Parce que Adam. Adam a payé. La date. De Eve. Mais la Bible nous dit quoi. Chaque soir. Dieu descendait. Pour venir causer avec eux. Dieu descendait. Pour venir causer avec. Adam et Eve. Mais toi. Est-ce que Dieu parle avec toi aussi. Dieu causait avec eux. Adam et Eve. Mais Adam. A payé. La date. Adam a payé. La date. De Eve. Parce que la Bible nous dit. Que. Dieu a fait dormir Adam. Et. Il a pris. Un de ses cotes. Pour aller fabriquer. Cela la date. Adam a payé. Cela la date. Adam a payé. Mais toi. Je ne parle pas avec toi. Je ne le cause pas avec toi. Mais tu. Tu ne peux pas payer la date. Avant d'être. Avant d'être. Une femme. Avant d'être avec une femme. Et. Avec ça. Tu dis. Tu peux hériter le roi des cieux. Je te dis. La vérité. Que tu te fais. Mon cœur. Tu te fais mon cœur. Car avec ça. Tu ne peux pas. Hériter le roi des cieux. Avec ça. La prière que tu fais. La multitude. La multitude. De prières que tu fais. 8 jours. Ne peut même pas traverser. Le premier ciel. Car tu es injuste. avant. Mais tu es injuste. Je ne veux plus. Quand tu es injuste. Ceci assure. Ceci annonces. Le points. Lesiers. Je crois. Cette Aldé. Le président. Je crois. Donc, pour être privé de l'enfer, ne plaît pas toi de ta mauvaise voie, ne plaît pas toi de ta mauvaise voie, car elle est née à ton âme, car elle te conduit à la mort. Donc, je te dis ce matin, tu es encore temps pour te répéter, tu es encore temps pour te répéter, tu es encore temps pour te répéter, tu es encore temps pour venir faire la paix avec Jésus. C'est aujourd'hui que tu peux commencer à se répéter, demain, tu ne seras pas peut-être sur toi. Oui, il y a d'autres qui veulent faire des projets qu'aujourd'hui vont faire, mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Il y a d'autres encore qui sont courés sur les lits de l'hôpital en ce moment. Mais quand tu as eu la grâce, tu es encore dans le monde. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te donne le son de vérité et tout. Donc, ne prends-toi. Je te le dis la vérité. Je te le dis la vérité. Ce n'est pas toi. Mais ceux qui se croient intelligents comme Dieu, ils se croient intelligents comme Dieu, ils disent quoi? Ils disent qu'avant qu'ils ne vont rendre la dernière souplie, ils vont confesser le nom de Jésus. Mais toi, c'est la question. Est-ce que les démons vont te laisser? C'est ça la question. Est-ce que les démons vont te laisser confesser Jésus? Oui. On a des sœurs qu'avant qu'elles ne rendent la dernière souplie, elles ont eu la grâce de confesser Jésus. Oui. Elles ont eu la grâce de confesser Jésus. Et après, le Seigneur nous a révélé qu'ils sont à sa droite. Et après, le Seigneur nous a révélé qu'ils sont à sa droite. Mais toi, tu as envie qu'on se trouve à des démons seuls. Je ne te crois pas intelligents comme Dieu, sinon lui, à ton âme. Mais la Bible dit que ceux qui pèchent, contre lui, Dieu, lui, à son âme. Quand tu veux te croire, toi qui te croire, tu as l'intelligence pour Dieu. Suis à ton âme. Quand tu ne sais pas si, avant de jeûne, ton dernier soupir, les démons vont te laisser confesser Jésus. Quand tu cherches la face de Dieu, pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se trouve, c'est sa face. Aujourd'hui, tu peux faire la paix. Quand tu prends le livre de Jacques 5, verset 16, il dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Priez pour vous les uns les autres. Dans la prière de vous, Dieu, j'ai une grande étiquette. Suis, comme tu sais que, tu es dans la victoire. Comme tu sais que, tu es dans la mort de la mort. Comme tu sais que, tu es dans le meurtre. Tu es dans le vol. Un confénie t'a poussé à une frère sainte, ou bien à un frère sainte, pour qu'il prie pour toi, pour que le Seigneur enlève ses badeaux. Vite-toi. Et répète-toi. Et ne te retourne plus pour ton vomissement. Car, quand la trompette va sonner, quand la trompette va sonner, tu n'auras plus de la grâce pour te répondre. Je te dis la vérité. Oui, je te dis la vérité ce matin. que nos vies, ce qu'on ne peut pas pouvoir, c'est que Dieu est dédié. C'est ce qui arrive. Ça fait pitié. Ça fait pitié que je vois des jeunes qui sont dans les bras de nuit. Oui, ils sont dans les conneries. Cela dit, ils n'ont même pas aucune assurance pour leur vie, pour leur âme. Mais quand tu vas leur parler, de la répétence, ils vont t'ignorer. Ils vont te chasser. Ils vont te juger. Mais, c'est vrai. Il faut ça. Pour savoir que tu es dans la vérité, pour connaître que toi, Dieu est élu, il faut tes soldats. Il faut que tu aies un fût. Il faut que tu aies méprise. Il faut que tu ne te couches pas. Comme ça, tu vas savoir que il n'y a plus de l'air bon. Il n'y a plus de l'air bon. Je te prie ce matin que le Seigneur pardon les frères et mes soeurs. Ce matin, tu peux commencer à te répondre. Oui, tu peux commencer à te répondre. Il faut t'attacher véritablement à Dieu. Attacher véritablement à Dieu. Si ton désir c'est d'aller au ciel. Oui, je le précise bien. Si ton désir c'est d'aller au ciel, attache-toi véritablement à Dieu. Il a la clé de la vie éternelle. la tempête la tempête elle fait le feu de sonne. Oui, la tempête va sonner. La tempête Dieu va sonner la tempête. Mais il y a pas toi qui m'écoutes ce matin. Ta répétence. Ta répétence. Ta répétence. Réponds-toi. Réponds-toi, un frère. Réponds-toi, une seule. Réponds-toi, une maman. Réponds-toi, un papa. Je voulais dire la tempête que sans la répétence tu ne peux éviter le roi de fait. Sans la répétence c'est que tu es le roi de test te barrasse-toi de ce monde. Quand l'essai de ce monde conduit à la ruise. Tu conduis à la ruise. Après quand même tu vas voir que ce sont des mètres de temps. C'est temps que tu passais dans le monde. Tu vas passer à la répétence à la répétence ce matin. c'est pour ça que le Jésus te crie à la répétence. Donc n'indiffie plus ton cœur. N'indiffie plus ton cœur à ce petit Jésus. Fais-le en esprit et en vérité. Sois sincère avec lui pour être sauvé. En faisant ces choses tu ne laisseras pas en fait. Mais tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Il nous dit dans sa parole que l'ouvrier mérite sans talent. Là t'es un homme. Garde la propre. Mais d'huile dans ta langue mais d'huile dans ta langue et quand ta langue toujours allumée tu vas te répétir. Ne retourne plus dans tes vômes sur quand tu es abandonné c'est fini et le Seigneur t'abandonné c'est fini mais réponds-toi d'abord. Réponds-toi d'abord que le Seigneur crie par le monde entier à la répentance à la répentance répandez-vous et acceptez-vous et acceptez Jésus que le Seigneur est proche pour leur vie dans le vol à douter vite dans ces choses dans ces choses abominables et ces choses qui ne pourrit pas le nom de Dieu puis dans ces choses qui ne pourrit pas le nom de Dieu est-ce que le Seigneur qui le veuille C'est un libérateur C'est un époux celui qui est impouté à la croix en défini d'une robe roche mais cette robe c'est un talisman de robe à deux protéines devant nous à deux protéines devant une statue à deux personnes devant quoi que ce soit quand je prends les aïs 8,7 à 1,2 il dit que je ne donnerai pas ma gloire à une idole dit le seigneur il ne ne partage pas sa gloire et ne partage pas sa gloire le temps que tu passes en te tronçonnant devant une idole dépasser ce temps pour adorer Dieu pour chanter ses merveilles dépasser ce temps pour l'adorer oui pour le servir c'est le rythme qui est venu car sa gloire dans le rythme tout accueillis ce n'est pas le fait après il s'est dépouillé il s'est dépouillé de sa divinité de sa roi et de lui-même il est descendu sur la terre en chair il est venu mourir à la croix pour voir au retour quand il ne veut pas l'accepter au retour que l'ignore merci quant biais quant biais biais quant biais quant as de la répétence. Oui, Dieu te crie à la répétence. Dieu te crie à la répétence. Je nomme Dieu en toi. Oui, répétez-vous. Papa, maman, répétez-vous. Je vous dis qu'elle a la croix pour toi, même. Même si elle a la croix, il nous a aimés. Il a dit quoi ? Père, pardonne-les, car ils ne sentent pas ce qu'ils font. Mais toi, aujourd'hui, tu ne peux plus de lui. Mets-lui à ton âme. Je te le dis en vérité que lui à ton âme. Car sans lui, je n'étais pas une expérience de ta vie. La vie sera que je dois donner. Car lorsque sans lui, n'est pas que tu m'auras à sain. Fuit ton corps. Fuit ton âme pour te détruire. Mais si tu as choisi ou si tu as le roi des rois, que gardez-vous prêts. Ton âme sera sécurité. Ton corps sera sécurité. Ton âge sera sécurité. Je te dis l'autorité ce matin que celui qui n'a jamais découvert de cette chégeuse avec Jésus ne peut témoigner de ses bienfaits. Voilà. Tu ne peux témoigner de ses bienfaits. Donc ce matin, je te présente Jésus. aussi quand tu es dans ton âme. Quand tu es dans le monde que ça ne va pas. Tu es dans le monde que ça ne va pas. Tu penses que c'est quelque chose. Mais c'est les deux mots qui sont toi. Ce sont les esprits qui sont toi qui ne veulent pas d'un avancement. Ce sont les esprits qui sont toi qui ne veulent pas d'un avancement. Donc tu dois croiser l'homme des Galilés. L'homme qui a perdu le prix de sa vie pour toi. Qui a perdu le prix pour que même quand tu ne es qu'on t'y tient, tu dois le rencontrer. Pour que tu te libères pour que tu te libères de ce matin, je suis venu me présenter ceci. Je suis venu me présenter ceci. à faire celui à ceux qui sont dans l'uniorance, à ceux qui n'ont jamais attendu parler de lui. On te dit, tu as entendu parler de lui. Oui, tu sais que celui qui allait payer le prix pour toi, celui qui allait à la croix pour toi, comme il est le Dieu suprême. Pour démontrer sa puissance, trois jours à le tombeau, il est ressuscité. et que ceux qu'on appelle prophètes n'ont cette puissance. Oui, il a cette puissance. Mais pour démontrer qu'il est le Dieu suprême, que c'est lui, qui est qui te s'entrône, Dieu c'est un omniscient, Dieu c'est un omnipotent, il peut tous. Mais Dieu c'est un omniprésent, il est présent partout. Il est présent dans ta vie. Il est présent dans ma vie. Il te crie à la répentance. Il me crie à la répentance. Mais je ne veux pas vous étendez sous ton cœur dans les démons qui sont toi, te dominent. Les démons qui sont toi, te disent quand tu vas l'excepter, il va te tuer quand il s'est fou. Quand il s'est fou, c'est lui qui tient la vie éternelle. C'est lui qui tient la clé de la vie éternelle. Donc, je nom, je nom, je nom, papa, maman. Jésus te crie à la répentance. 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 Jésus te crie Jésus te crie Jésus te crie – Sous-titrage FR 2021